Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser ce petit panier vide-poche. Nous allons utiliser de la toile cirée, ce qui permet à notre petit panier d'être plus rigide. Nous aurons besoin de 2 fois 4 coupons de toile cirée de 14 par 10 cm, de 2 coupons de 10 par 10 cm pour le fond et de 40 cm de biais. Nous allons positionner nos coupons comme ceci. Endroit contre endroit, on épingle. Nous allons faire un repère de 7 mm de chaque côté. On passera une couture et on laissera bien libre la partie que nous avons repérée. Sous-titrage ST' 501 Sur l'envers, on aplatit bien nos coutures et on passe à l'étape suivante, assemblage des coupons et on passe une couture en laissant bien 7 mm de chaque côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si nos coutures sont bien faites, on doit avoir un carré comme ça. Nous allons maintenant assembler deux rectangles pour chaque ensemble, endroit contre endroit. Si la couture est bien faite, nous ne devons pas avoir de trou quand on le met à l'endroit. Et on assemble nos autres rectangles. Nous allons mettre à l'endroit un de nos ensembles et les positionner comme ceci. On va épingler tout le tour, couture contre couture et on passera une couture sur tout le tour à 0,5 cm. On coupe l'excédent de tissu. On va maintenant préplier notre biais en deux et on le positionnera à 2 cm d'une couture comme ceci. On épingle et on passe une couture sur tout le tour. Sous-titrage ST' 501 On peut le laisser comme ça ou retourner la partie supérieure. Voilà, notre petit panier porte-crayon ou vide-poche est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt !